L'année des Volcans L'année des Volcans parle de deux volcans, Stromboli et Vulcano, et de deux tournages concomitants sur Stromboli et sur Vulcano. Le premier est assez connu dans l'histoire du cinéma, c'est celui qui réunit pour la première fois Bergman et Rossellini. Bergman ayant voulu quitter Hollywood pour trouver et tenter un autre cinéma dans une île où il n'y a rien, avec un cinéaste qu'elle ne connaissait pas et à qui elle a demandé un job, alors qu'elle est la plus grande actrice du monde. L'autre tournage est beaucoup moins connu, c'est celui de Vulcano. Il est avec Anna Magnani. Anna Magnani était la maîtresse de Rossellini. Elle va être quittée à cause de Bergman. Elle va répliquer, comme un volcan peut répliquer et avoir plusieurs secousses, elle va répliquer avec ce film que Rossellini, d'ailleurs, devait tourner, Vulcano. Et donc, c'est l'histoire de cette guerre, de ce duel, de ce trio aussi, Bergman, Rossellini, Magnani, en 1949, avec aussi l'idée d'un scandale qui est énorme, qui éclate, puisque Bergman quitte tout. Elle est une actrice immaculée, parfaite. Elle vient de jouer Jeanne d'art, mais elle a un mari et un enfant. Et elle le quitte au grand scandale de la presse People de l'époque. Et voilà, j'ai essayé de raconter à la fois les prémices de ces deux tournages. Et ces deux tournages, dans deux lieux très isolés, dont personne n'avait à l'époque entendu vraiment parler, où il n'y a rien, sinon des chèvres et des mouches, et sur lesquels, en fait, le monde entier va braquer ses projecteurs pour voir comment se passent ces deux tournages et qui craque, qui va arriver le premier, qui va finir le premier film. Et voilà, c'est autour de ces trois personnages qui, en même temps, sont dans une quête de liberté, sont prêts à aller jusqu'au bout, même si on leur met des bâtons dans les roues, parce qu'il y a évidemment des questions de morale, de pudeur qui viennent s'entremêler à ces questions de cinéma. Et Magnani, elle, va essayer de faire bonne figure tout en maudissant les amants criminels qui tournent de l'autre côté, sur l'autre volcan. Et Bergman va découvrir qu'à la fois un amour, mais en même temps toutes les difficultés à tourner avec des pêcheurs qui ne comprennent pas l'Amérique, l'Anglais, qui n'ont jamais vu un film de leur vie. Voilà, c'est ce trio que j'ai essayé de rendre par la voie du roman, après avoir fait deux ans de recherche, en fait, à partir de livres, à la fois en italien, en anglais, en français, à partir de photos également. J'ai pris des centaines de pages de notes, j'ai établi une chronologie parce qu'elle n'avait pas été établie. Et je suis parti, voilà, à la recherche de tous ces... pour essayer de savoir, en fait, comment ces trois personnages avaient ressenti, éprouvé, ce tsunami, en fait, médiatique. Il y avait eu à l'époque 30 000 articles écrits, où, évidemment, Bergman et Rossellini étaient désignés un peu comme les coupables. Il y avait quelque chose aussi d'une chasse aux sorcières qui allait commencer juste après. Bergman et Rossellini étant les deux coupables idéaux. Et donc, voilà, c'était une sorte de recherche pour savoir comment, en se mettant dans la tête ces trois personnages, on pouvait, malgré toutes les difficultés, malgré les scènes hautes en couleur, parce que ce sont des personnages hauts en couleur, il se passe beaucoup de choses, de l'espionnage, enfin, des drames. Il y avait un mort sur le tournage de Stromboli. On arrive à résister, à aller au bout de ce qu'on a voulu faire artistiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada